alors, en fait, quand on parle de comportement périodique on a tous une définition intuitive de ce que ça veut dire mais ce que ça veut dire, c'est que quand on a au cours du temps la taille de la population, ce qu'on va observer c'est un comportement qui est cyclique si vous pensez à une relation sinusoïdale ou un truc comme le cosinus, en tout cas peu importe ce qui fait qu'un comportement est périodique c'est que le modèle va revenir sur les mêmes valeurs cette valeur-là, par exemple plusieurs fois de suite puis il va revenir plusieurs fois de suite avec un intervalle entre le moment où on atteint les mêmes valeurs qui est, on va noter ça, taux ce qui fait qu'un comportement est périodique c'est que ça, c'est vrai pour n'importe quelle valeur du modèle donc le modèle va repasser plusieurs fois de suite par les mêmes points si on prend par exemple les pics ici, au lieu de s'intéresser au bas de la courbe on s'intéresse au haut de la courbe on va revenir sur la même valeur après un intervalle de temps qui est aussi tôt ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on peut considérer qu'un modèle est périodique c'est qu'à partir du moment où quand on a la taille de la population autant t et qu'on prend la dynamique du modèle autant t c'est égal à la taille de la population autant t plus tôt donc tôt, ici, c'est l'intervalle qui fait que notre comportement notre modèle est périodique évidemment, ce que ça veut dire c'est que si ça reproduit la même valeur de population autant t et autant t plus tôt ça reproduit aussi la même valeur de population sur un intervalle de temps qui va être, ici, c'est égal à 2 fois tôt donc la valeur de tôt il faut que ce soit la valeur qu'on va utiliser c'est la valeur la plus petite pour laquelle on observe le comportement périodique c'est vrai pour l'ensemble des valeurs c'est vrai pour tôt, 2 tôt, 3 tôt, etc jusqu'à autant de tôt qu'on veut la valeur qu'on va utiliser pour considérer que le comportement est périodique c'est la plus petite donc cette valeur-là, tôt c'est ce qu'on appelle la période du modèle ce qui est différent ce qui est une situation différente qu'on a vu aussi pendant le cours et qui, elle, n'est pas une situation qui est périodique c'est quelque chose où on a des oscillations qui, au cours du temps vont diminuer donc si on a quelque chose comme ça qu'on a vu dans différents modèles jusqu'à présent notre modèle, il est en train d'avoir un comportement qui a l'air périodique mais ce qu'il faut regarder c'est que les valeurs successives ce n'est pas les mêmes là, c'est en train de diminuer et donc ça, c'est un comportement qui n'est pas un comportement périodique puisque les valeurs des différents pics puis des différentes crêtes ne sont pas exactement les mêmes là, ce qu'on veut c'est que les valeurs soient exactement les mêmes donc, quand on veut s'intéresser à la périodicité d'un modèle on a deux types de questions qu'on va pouvoir se poser la première question, c'est est-ce qu'on est capable de dire que notre système il va avoir un comportement qui est périodique la deuxième question c'est est-ce qu'on est capable d'identifier les paramètres qui font que notre système il est périodique et les valeurs des paramètres au-delà desquels le comportement va changer dans le livre de Otto Hende dans le chapitre 11 je pense qu'il y a trois techniques qui sont présentées il y a ce qu'on appelle les composite mappings qui est ce qu'on va voir aujourd'hui il y a le théorème des bifurcations de Hopf et puis les constantes de mouvement ces deux méthodes-là aujourd'hui à distance on n'aura pas le temps d'en parler correctement mais je vous encourage à les lire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser un petit peu plus en détail à la technique des composite mappings ok donc la première méthode pour identifier un comportement périodique c'est ce qu'on va appeler un composite mapping puis un composite mapping c'est simplement le fait qu'on va aller appliquer une fonction sur elle-même donc si par exemple on a une fonction f de x qui est égale à x plus 2 si on prend une première valeur qui est n égale 3 dans ce cas-là on a f de n égale 5 pour définir un composing mapping avec cette fonction on va créer une nouvelle fonction g de n et puis cette fonction ça va être f de f de n donc on va prendre la fonction f une première fois et puis on va l'appeler on va l'appliquer dans la fonction f une deuxième fois puis on peut l'appliquer plus de fois si on veut et on va voir après l'utilité de tout ça donc dans notre exemple en fait g de 3 c'est égal à f de f de 3 donc c'est égal à f de x pardon de n plus 2 et donc c'est égal à f de 5 et ça c'est égal à 7 ok donc ça c'est juste un exemple de la première étape ça va être de transformer notre première fonction puis on va prendre le résultat et l'appliquer dans la deuxième fonction donc ça c'est une technique qui est vraiment simple dans le sens où quand on a nos équations du modèle on est capable de faire le premier patent puis le deuxième patent puis le troisième patent à l'intérieur d'une seule fonction ce que ça veut dire puis pourquoi est-ce que ça nous intéresse dans une situation où on s'intéresse à la périodicité ça va aller plus rapidement parce que dans un modèle en temps discret par exemple si on a le temps ici et puis on a la taille de population ici un modèle qui est périodique il va avoir un comportement qui va ressembler à ça ok donc c'est du temps discret mais on considère que notre modèle il va faire on va faire ça donc là notre modèle il est ce qui fait que notre modèle est périodique c'est que si on regarde par exemple cette valeur là on va la retrouver ici puis on va la retrouver là si on regarde cette valeur ici on va la retrouver ici et ici ok donc on a un espèce de motif qui est en train de se répéter tout le temps et puis le motif qui se répète ça va être le bloc qui est là donc ce que ça veut dire c'est que notre modèle il a une période ici qui est de qui est de combien ? est-ce que quelqu'un peut lever la main avec la réponse ? donc là la question c'est c'est quoi la période de ce modèle-là qui est en train de se répéter Marie-Andrée est-ce que tu nous entends ? oui ok la période du modèle c'est quoi ? ben c'est ça j'aurais dit tôt mais parce qu'on ne sait pas vraiment ça prend combien de temps à faire le parcourir les trois points dans le fond ok très bon point alors là en fait ce qu'on va considérer c'est que c'est pas celui-là que je voulais utiliser c'est que donc chaque chaque point ici ça va être un pas de temps et un pas de temps ça peut être des jours des semaines des saisons de croissance des années en tout cas peu importe et en fait quand on parle de comportement périodique la période ça va être le le nombre de pas de temps avant que ça se répète donc c'est quand on une autre façon de se poser la question c'est quand on est sur sur un point donc celui-ci c'est-à-dire qu'on part d'ici ok combien de pas de temps il faut faire avant de retrouver notre notre même valeur ok donc là la première étape ça va être qu'on va monter donc on va avoir un pas de temps ici on va revenir là on a un deuxième pas de temps puis on atteint la même valeur au bout du troisième pas de temps ok donc pour ce modèle-là la période donc le taux pour notre modèle c'est égal à 3 une autre façon d'aboutir à la même réponse en fait c'est d'essayer de voir combien de fois notre motif il se répète notre motif on part d'en bas on remonte on descend un petit peu on part d'en bas on remonte ce motif-là c'est 3 blocs de points successifs qui se répètent ok donc on est en train de faire ce chemin-là qui prend 3 itérations puis après on recommence au passage vous remarquerez que si on prend n'importe quel autre point comme celui-ci on peut se poser la même question combien de temps il nous faut avant d'arriver sur ce point-là il nous faut un pas de temps pour descendre un deuxième pas de temps pour remonter puis un troisième pas de temps pour revenir sur la même valeur donc un point extrêmement important d'un comportement périodique c'est que quel que soit l'endroit d'où on part la période elle va être la même pour l'ensemble des points et si on part de ce point-là on a une période de 3 si on part de ce point-là on a une période de 3 si on part de ce point-là on a aussi une période de 3 donc là comme on est dans un modèle en temps en temps discret ce qu'on sait c'est que notre taille de population au temps t plus 1 c'est égal à une fonction f de notre taille de population au temps t ça c'est notre première ça c'est notre définition de ce que c'est un modèle en temps discret ce qu'on sait aussi c'est que si notre modèle il est périodique notre taille de population au temps t plus taux qui est la période elle va être égale à notre taille de population au temps t donc si on est ici n de t n de t plus taux ou taux égale 3 c'est la même valeur donc là en fait ce qu'on a besoin de faire ça va être de recoller ces différents morceaux ensemble et donc de trouver un lien entre n de t la fonction f et puis n n de t plus taux ici l'information qu'on a pour se simplifier la vie c'est qu'on sait que taux dans ce modèle-là qui est la période du modèle c'est égal à 3 donc pour passer de n de t à n de t plus taux ce qu'il nous faut c'est donc on prend notre valeur n de t ensuite on veut n de t plus 1 puis n de t plus 1 on sait que c'est f de n de t donc c'est f de n de t l'étape suivante ça va être n de t plus 2 donc ça c'est égal à f de n de t plus 1 puis n de t plus 1 c'est f de n de t donc ça ça veut dire que c'est égal à f de f de n de t puis l'étape suivante pour arriver à n de t plus taux parce que taux c'est égal à 3 ça va être f de n de t plus 2 et donc ça c'est égal à f de f de f de n de t 1 2 3 donc la relation qui existe entre entre n de t ici et puis n de t plus taux ici c'est cette relation-là puis cette relation-là ce qu'elle a de particulier c'est qu'on est en train d'appliquer la fonction f sur elle-même donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et ça c'est un composite mapping de notre fonction donc de manière assez simple en fait si on veut s'intéresser à la périodicité du modèle ce qu'on a besoin de faire c'est de trouver le nombre de répétitions pour lequel n de t plus taux est égal à n de t jusque-là est-ce que c'est bon pour tout le monde ? je vais considérer que si vous ne levez pas la main ou que vous n'êtes pas en train de crier dans le chat c'est que c'est que c'est bon pour vous et donc on va continuer en général la question qu'on va se poser elle est un petit peu différente dans le sens où on ne va pas essayer de trouver la valeur de taux pour lesquels on a de la périodicité ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver des périodes donc on va considérer que taux est égal à 2 puis taux est égal à 3 puis taux est égal à 4 et puis on va essayer de trouver si on peut avoir des périodes à partir de ça là ce qu'on va faire pour commencer c'est qu'on va reprendre un modèle qu'on a vu pas mal de fois jusqu'à présent qui est le modèle de croissance logistique en temps discret pour lequel on a m de t plus 1 qui est égal à m de t fois 1 plus r facteur de 1 moins n de t donc dans ce modèle-là on va faire l'hypothèse pour simplifier que k est égal à 1 ce modèle-là rappelez-vous ce qu'on a vu dans une des premières séances c'est qu'il a différents types de comportements donc on peut avoir la relation entre n de t et n de t qui va ressembler à ça notre modèle il peut être stable et donc il va atteindre n de t égale 1 ici on a vu que quand on augmentait le taux de croissance ça c'est quand r est faible ça c'est quand r est fort quand on augmentait le taux de croissance la relation qu'on avait c'était une relation qui était de nature chaotique où il y avait énormément de points qui partaient un peu dans tous les sens et puis quand on avait des valeurs de r qui étaient intermédiaires la relation entre t et n de t pouvait avoir des comportements qui étaient un petit peu différents où ça allait finir par se stabiliser autour de k mais ça n'allait pas nécessairement atteindre cette valeur et donc ce qu'on pouvait avoir c'était c'était des comportements qui avaient l'air périodique là ça a l'air on revient toujours sur ces valeurs-là d'un côté puis ces valeurs-là de l'autre côté donc en fait pour certaines valeurs de r il semblerait qu'on ait un modèle qui passe d'un comportement où il est stable celui-ci un comportement qui est chaotique qui est là et que l'étape entre les deux l'étape intermédiaire ce serait de passer par un comportement qui est périodique donc là juste pour se rappeler ce qu'on a vu dans la diapo précédente la périodicité de notre modèle c'est le nombre de pas de temps qu'il faut quand on part d'ici pour revenir là il en faut un puis là il en faut deux donc ce modèle il est périodique avec une période qui est qui est égale à deux donc ce qu'on a besoin de faire pour pour aller travailler sur ce modèle là ça va être de faire un composite mapping de notre fonction de présence donc là la fonction à laquelle on s'intéresse ici c'est n de t plus 1 qui est égale à c'est f de n de t et f de n de t c'est égal à n de t fois 1 plus r fois 1 moins n de t là la question qu'on va se poser c'est quand est-ce qu'on peut avoir une période qui est égale à 2 ça c'est notre question quand est-ce qu'on est dans une période qui est égale à 2 et donc pour avoir une période qui est égale à 2 ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve les solutions pour lesquelles n de t plus 2 est égale à n de t donc la relation entre n de t plus 2 et n de t c'est n de t plus 2 c'est égal à f de f de n de t si on annote cette équation-là ça nous donne n de t plus 1 et donc n de t plus 2 c'est bien égal à f de n de t plus 1 qu'on peut écrire comme étant f de f de n de t donc là ce qu'on va écrire c'est notre fonction qui va plutôt que de faire un pas de temps qui va faire deux pas de temps et donc on va définir une fonction g qui va prendre n au temps i puis pourquoi pas t on va en discuter juste après et puis cette fonction ce qu'elle va nous donner c'est n de i plus 1 ce qu'elle va nous donner c'est f de f de n i donc pourquoi ça est-ce que c'est pourquoi ici est-ce que c'est i et pas t simplement parce que là au lieu d'avoir un modèle qui nous faisait ce qu'on avait jusqu'à présent donc le modèle qu'on avait jusqu'à présent on va juste l'illustrer ici notre modèle qu'on avait jusqu'à présent le modèle avec f de n de t il nous faisait partir d'ici puis il nous emmenait au temps suivant donc ça c'est t puis ça c'est t plus 1 ça c'est notre fonction f notre fonction g ce qu'elle fait c'est qu'elle nous emmène d'ici par exemple ça ça va être i le i plus 1 de g ça correspond à deux pas de temps dans notre modèle donc ça va nous emmener jusque là à i plus 1 ce qu'on a fait avec notre fonction g c'est qu'on est passé par dessus ce point là si on appliquait notre fonction g ici ça nous ferait passer par dessus ce point ici i plus 1 pour aller là donc si on appliquait g ici on arriverait à ce point là donc chaque fois qu'on va appeler la fonction g sur une valeur de n ce que ça va nous faire en fait c'est deux pas de temps et pas un seul pas de temps donc pour éviter la confusion on va noter t tout ce qui est un vrai pas de temps dans notre modèle et puis 1 une itération de i ça représente deux pas de temps dans notre modèle donc on va noter ça un petit peu différemment donc là en fait c'est le moment de se repencher sur des concepts qu'on a vu pendant les premiers et pendant les tout premiers cours qui sont quand est-ce qu'un système va être à l'équilibre puis c'est important de faire ça parce que si on a notre si on a notre modèle qui a un comportement qui est périodique donc on a t et n de t et si on a un modèle qui a un comportement périodique avec une période de 2 simplement en réfléchissant aux équilibres on va être capable de se dire plusieurs de trouver plusieurs propriétés importantes qui vont nous éclairer sur les étapes à suivre pour comprendre la périodicité donc le premier point c'est que si notre système il est périodique cette valeur là n de t ça va être égal à n de t plus 2 parce que là on considère qu'on s'intéresse à la période taux égale à 2 ce qu'on sait aussi c'est que si on partait d'ici n de t plus 1 puisque la période c'est la même partout ça va être égal à n de t plus 1 plus 2 donc cette valeur là et cette valeur là c'est les mêmes et puis ces deux valeurs là c'est aussi les mêmes ça c'est ce qu'on a si on applique notre fonction qui s'appelle notre fonction f ce qu'on sait aussi c'est que si on applique notre fonction g en partant de n de i et qu'on fait deux pas de temps donc n de i plus 1 ça, ça va nous donner ça va nous donner la même chose si on part d'ici on appuie ça n de j par exemple et qu'on fait deux pas de temps ça va nous amener à n de j plus 1 et ça ça devrait aussi être la même chose donc là en fait ce qu'on vient d'établir c'est que si notre système il a une période de 2 on devrait observer quelque chose comme comme pardon comme n de i plus 1 égale n de i donc ça veut dire qu'en fait on peut utiliser l'équilibre à partir de la fonction g et que s'il y a des équilibres qu'on peut calculer à partir de la fonction g ça veut dire que tous les taux pas de temps on va toujours retomber sur les mêmes valeurs et que du coup notre système il est il est effectivement périodique question rapide est-ce que donc là si on prend notre fonction f comme c'est le modèle de croissance logistique je vais juste le dessiner rapidement là on a t on a n puis on sait que on sait que notre modèle il pourrait aller jusqu'à k et puis on sait que k c'est un équilibre et on sait aussi que si on part à 0 0 c'est un équilibre donc ma première question pour vous et puis on va faire on va faire quelque chose juste pour essayer de voir si ça fonctionne sur zoom ok je vais vous mettre dans des groupes de discussion séparés par groupe de 2 ou par groupe de 3 vous êtes 5 donc ça va être 2 et puis 3 et je vais vous laisser à peu près 5 minutes pour réfléchir à la question suivante qui est je vais la noter ici est-ce que est-ce qu'il y a des équilibres en commun entre f et g donc la question à laquelle vous allez devoir répondre c'est est-ce que les équilibres de f c'est-à-dire 0 et k ça va aussi être des équilibres de g je je vais commencer je vais commencer les les groupes de discussion et puis alors qu'est-ce qu'on va être dans le premier ok ok donc vous allez normalement être répartis dans les différentes salles si vous avez des questions vous pouvez appuyer sur le bouton pour lever la main ou utiliser le chat et puis je vais rejoindre les différentes salles moi aussi je vous laisse à peu près je vous laisse 5 minutes pour répondre à cette question ok je vais ouvrir le micro pour tout le monde et puis on va commencer par la par la par la la salle numéro 1 donc est-ce que vous pensez que les équilibres de f et de g vont être les mêmes en partie la salle 1 c'est nous c'est Kevin et Louisa d'accord vous pensez que oui premièrement 0 ce serait un équilibre pour les deux c'est sûr parce que si la population arrive à 0 elle ne va pas varier dans les deux directions ok et que l'autre l'équilibre ce serait cas mais la fonction G n'oscillerait pas n'aurait pas des oscillations c'était ce serait vous avez compris ok dans la salle 2 est-ce que vous aviez les mêmes les mêmes résultats ouais on se questionnait un peu parce que on a vu que quand le système est cyclique c'est qu'il va repasser plusieurs fois sur la même valeur mais moi ce que je ne comprenais pas c'est qu'effectivement à 0 ça va toujours rester à 0 puis une fois que c'est stabilisé à K aussi mais la fonction logistique a quand même la pente entre les deux donc je n'étais pas certaine de je n'étais pas certaine de savoir s'il y avait un équilibre pour G à K parce que dans le fond je ne sais pas comme ce n'était pas périodique ok c'est bon c'est un excellent point ça vous a seulement pris 40 minutes avant d'en arriver là parfait ok effectivement dans la fonction logistique c'est presque quelque chose qui est que on va prendre le cas de notre fonction logistique elle est périodique avec une période de deux ok donc quand on est à la fin on va avoir une série d'oscillations ok avant d'arriver à ces oscillations on va partir de notre n0 et puis on va avoir une période de croissance et effectivement pendant cette période de croissance notre fonction elle n'est pas elle n'est pas périodique ok donc quand on part d'ici et quand on se déplace de un pas de temps deux pas de temps là on est en croissance ok quand on est ici et qu'on se déplace de un premier pas de temps puis un deuxième pas de temps on est toujours en croissance par contre passer un certain point quand on est arrivé là et qu'on se déplace de un pas de temps deux pas de temps donc on fait la même chose ici là on va avoir un comportement qui est périodique donc un point qui est extrêmement important quand on travaille sur la périodicité c'est que ce qui est périodique ce n'est pas le système en tant que tel ce qui est périodique c'est le comportement du système autour d'un équilibre ok donc dans le cas de notre modèle logistique n'importe quel autre modèle évidemment que la période où on n'est pas autour le moment où on n'est pas autour de l'équilibre il ne va pas montrer un comportement qui est périodique pour détecter un comportement périodique il faut le faire autour de l'équilibre ça c'est particulièrement important si quand on commence à travailler avec les mêmes questions sur des modèles en tant que continu et qu'on regarde le théorème des diffurcations de Hopf ça serait explicitement autour de l'équilibre ok je vais couper les micros je vais juste vous montrer une autre raison pour laquelle on peut voir avec ce modèle-là immédiatement qu'il y a des équilibres qui vont être les mêmes avant ça est-ce que vous avez des questions par rapport à ça moi j'avais une question ça c'est considérant que le R non non ok ça va toujours essayer quand c'est à l'équilibre comme ça à K autour de K si on a notre équilibre qui est autour de K donc là on va considérer que ça oscille on va se faire une deuxième situation pour laquelle ça oscille pas donc là on a N de T égale K si N de T égale K et que notre R est suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas d'oscillation on peut regarder ce qui se passe quand on part d'ici et puis qu'on applique notre fonction avec une période de 2 ok donc on va appliquer notre fonction avec une période de 2 c'est un constat quand même que c'est périodique non c'est pas périodique en fait parce que parce que l'équilibre il est stable ok si on faisait la même chose avec une période de 3 on aurait encore la même valeur si on faisait la même chose avec une période de 4 on aurait encore la même valeur donc ça en fait notre équilibre il est stable parce que n'importe quelle n de t plus n'importe quelle valeur va être égale avec des a n de t ok donc si on peut avoir un taux qui est qui est de 1 2 3 un taux qui est infini si c'est ce qu'on a envie de faire le stème ne va pas fonctionner ça en soi est-ce que ça nous apprend quelque chose sur le type d'équilibre qui peut être périodique un équipe périodique sera forcément instable il va y avoir un lien entre la périodicité et puis la stabilité c'est pas forcément instable mais on devrait arriver à identifier les choses en commun entre les conditions de périodicité et les conditions de stabilité c'est ce qu'on va voir juste après ok je vais couper les micros et on va on va continuer donc une des autres façons de de voir si les points d'équilibre pour la fonction f et les points d'équilibre pour la fonction g c'est les mêmes ça va être de les écrire ok on sait que f de n de t c'est égal à n de t facteur de 1 plus r 1 moins n de t et puis ça c'est facile de voir que les premiers équilibres qui va y avoir ça va être n 1 égale 0 donc si si la valeur qui est là est égale à 0 notre fonction elle est à l'équilibre et puis le deuxième ça va être n 2 qui est égal à k donc ici k c'est 1 notre fonction g de n c'est f de f de n donc la première étape en fait ça va être de prendre tous les n de t puis les remplacer par des f de n donc c'est égal à f de n facteur de 1 plus r facteur de 1 moins f de n donc là ça veut dire que notre fonction elle intervient une fois ici une fois ici et on va pouvoir remplacer ces valeurs-là par les valeurs d'équilibre donc si on prend par exemple si on prend n 1 ici égale 0 f de n 1 c'est aussi égal à 0 donc on est en train de multiplier tout ça par 0 et donc ça veut dire que g de n 1 c'est égal à 0 ok ici si on prend n 2 égale à k ça veut dire que f de n 2 c'est égal à k ok on est sur un équilibre donc on ne bouge pas et puisque f de n 2 c'est égal à k cette partie-là de notre fonction elle est égale à elle est égale à 0 et là on va aussi avoir la même la même chose et donc on aura g de n 2 de 2 qui va rester égale à k donc ce que ça veut dire c'est qu'on sait que des équilibres pour g il y a au minimum n 1 égale 0 et puis n 2 chapeau égale k question pour vous maintenant levez la main quand vous avez quand vous avez la réponse combien d'équilibres est-ce que la fonction g elle va avoir donc là notre fonction f qui décrit la variation dans un seul pas de temps on sait qu'elle a deux équilibres donc soit n égale 0 soit n égale k notre fonction g combien d'équilibres est-ce que vous pensez qu'elle va avoir et levez la main quand vous avez la réponse ok normalement le bouton pour lever la main il devrait être dans j'ai trouvé j'ai trouvé ok c'est bon ok donc la question c'était combien de sachant que la fonction g elle aura au minimum les points d'équilibre de f combien de points d'équilibre est-ce que vous pensez qu'elle va avoir en tout pourquoi ça ne sera pas le même le même nombre d'équilibres bonne question pourquoi est-ce que ça peut être le même nombre le même nombre d'équilibres il y a quelqu'un d'autre qui a qui voulait participer oui je crois que c'est le même c'est le même point d'équilibre il y a le 0 et le 1 le k ok est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir d'autres il y a la pente entre le 0 et le k ok mais la pente elle est dans la phase de croissance donc ça on a dit qu'on ne la comptait pas ok on va repartir avec un dessin je vais ouvrir la micro pour tout le monde et puis dès que vous avez une révélation sur les comportements périodiques faites-moi signe ok c'est bon donc on a notre croissance au cours du temps qui est puis n de t on sait que si on est à 0 le k qui n'est pas très intéressant on va rester à 0 et on sait que si on était à k on resterait autour de k voilà là on va considérer que notre modèle il est périodique puis on va simplifier un petit peu la vidéo ok donc on est autour de notre équilibre et puis autour de notre équilibre ce qui va se passer c'est qu'on va osciller sur les deux mêmes valeurs donc on va partir d'ici on va passer sur ce point là puis après on va revenir sur la même valeur où on était et donc notre période ici c'est taux égal 2 là les informations qu'on a avec qu'on a avec notre la façon qu'on a construit nos fonctions c'est que ça ici c'est n1 qui vient de la fonction qui vient de la fonction f et puis ça ici c'est n2 qui vient aussi de la fonction f ça on sait que c'est aussi des équilibres de la fonction g simplement parce que si on part de n1 égale 0 et qu'on se déplace de deux pas de temps on va retomber sur n1 égale 0 ok ça c'est la définition de notre état d'équilibre ok si on part d'ici donc si on part de ce point celui que je vais colorer en jaune celui-ci et qu'on se déplace de deux pas de temps donc quand on se déplace de deux pas de temps rappelez-vous qu'en fait ça fait un pas de temps de la fonction g on va retomber sur la même valeur si on part du point en bleu ici et qu'on se déplace de deux pas de temps on va retomber aussi sur la même valeur donc si on appelle notre point ici celui-là on va l'appeler j et puis celui-là on va l'appeler i donc ce qu'on a ici c'est que j'ai au temps n i plus 1 puis rappelez-vous que i plus 1 ça va être on n'a pas besoin de g en fait n au temps i plus 1 ça va être égal à n au temps i et donc ça c'est quand on utilise la fonction g et ce qu'on a ici c'est que n de j plus 1 va être égal à n de j avec aussi la fonction g d'accord puis là ce que ça implique c'est que si on est sur cette valeur et qu'on applique g on va rester sur cette valeur et puis donc ça on sait que ça va être un équilibre puis si on est sur la valeur ici en bleu et qu'on applique g on va rester sur cette valeur et ça va aussi être un équilibre donc en fait le point qui peut être un petit peu perturbant avec le comportement périodique c'est que selon l'endroit d'où on part on va on va rester sur des valeurs qui sont différentes mais ça c'est pas grave parce qu'on sait qu'en fait le raisonnement de base c'est-à-dire qu'on part du point i puis on applique notre fonction g on arrive au point i plus 1 on va avoir la même valeur il est vrai quel que soit l'endroit d'où on part si on avait une situation avec avec 3 une période de 3 il y a un modèle qui fait ça si on part d'ici et qu'on se déplace de 1 2 3 on arrive là on part d'ici on se déplace de 1 2 3 on arrive là et puis on part d'ici on se déplace de 1 2 3 on arrive là donc là c'est une période de 3 mais ce que ça veut dire c'est que dans une période de 3 on va avoir un équilibre 2 équilibres puis 3 équilibres puis la définition de ce que c'est qu'un comportement périodique c'est qu'on va revisiter toujours les mêmes les mêmes points on appelle les orbites de la fonction et quand on revisite toujours les mêmes points ces points-là ils font partie des points d'équilibre donc si on a une période de 3 on a forcément 3 équilibres supplémentaires si on a une période de 2 on a forcément 2 équilibres supplémentaires si on a une période de 50 on a 50 équilibres supplémentaires au passage ça c'est une des raisons pour laquelle l'analyse des périodes avec cette technique-là devient rapidement un petit peu encombrante mathématiquement simplement parce qu'à chaque temps qu'on rajoute dans la période on va devoir ajouter une valeur d'équilibre ok je vais recouper les micros de tout le monde et puis je vais juste vous montrer les résultats qu'on obtient donc quand on applique cette quand on utilise cette technique-là pour se poser la question de qu'est-ce qui se passe à taux égale 2 dans le modèle de croissance logistique les réponses qu'on obtient c'est n1 n1 chapeau égale 0 n2 chapeau égale k donc celle-là on les avait déjà celle-là elle venait de f c'était facile et ensuite ce qu'on a c'est n3 et n4 il y a juste une petite différence entre e2 qui sont égales à 1 sur 2 r fois racine de r carré moins 4 donc ça c'est nos nouveaux équilibres et puis là évidemment il manque quelque chose 1 pardon c'est faux désolé c'est 1 sur 2 r facteur de r plus ou moins racine de r carré moins 4 donc ça c'est nos états d'équilibre qui viennent de qui viennent de de la fonction g puis ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille ici c'est qu'on a un signe qui est le plus ou moins et donc ce signe-là ce que ça nous dit c'est qu'on est autour d'une certaine valeur et que d'un côté on va avoir une augmentation d'une certaine amplitude cette amplitude-là c'est r carré moins 4 et puis que de l'autre côté on va avoir une diminution d'une même amplitude qui est aussi r carré moins 4 donc ça ça ressemble à un comportement qui est périodique parce qu'on a deux points qui sont autour de la ligne ici la ligne il faut essayer de vous amuser à calculer sa valeur vous allez voir ce que c'est et ces deux points ils sont séparés par cette amplitude ici donc là ça ne suffit pas nécessairement pour là on a identifié nos états d'équilibre on a n1 égale 0 n2 égale k et puis on a n3 et n4 qui ont cette formulation ici on a une question oui Marie-Andrée oui je me demandais comment on arrive à ça c'est en faisant la dérivée de la fonction g ou non en fait on n'a pas besoin de faire la dérivée de la fonction g ce qu'on a besoin de faire ça va être de prendre la fonction g et puis de la développer et puis d'aller chercher les racines de la fonction g le problème avec ça et la raison pour laquelle on ne va pas le faire à la main c'est que la fonction f c'est un polynôme du second degré il y a les termes carrés dedans et puis on va multiplier ça dans la fonction g et du coup on a un polynôme du troisième ou quatrième degré je ne me souviens plus ce qui fait que la résolution de ça est vraiment pas intéressante à faire à la main si on va le faire on va rentrer la formule dans Maxima ou Mathematica puis ça va nous donner ces réponses-là ok merci l'étape d'après est encore pire donc ça ce n'est pas des choses qu'on va faire et là on a juste deux équilibres mais c'est déjà des choses qu'on ne va pas faire à la main parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à le faire ok donc là en fait ça nous apprend quand même quelque chose d'important cette expression puisque on va juste effacer ça là on a on a un terme qui devrait un petit peu nous intéresser qui est racine carrée de r carré moins 4 donc si on regarde la racine carrée de r carré moins 4 en fait ce qu'on va vouloir c'est que notre équilibre soit faisable biologiquement puis pour qu'il soit faisable biologiquement il faut que ce soit un nombre qui n'est pas de partie imaginaire ok donc que ce soit un nombre uniquement avec des parties réelles donc pour que ce soit un nombre avec des parties réelles ce dont on a absolument besoin ça va être que r carré moins 4 soit positif si r carré moins 4 est négatif on se retrouve à prendre la racine de carré quelque chose qui est négatif ce n'est pas un problème en soi mais on a besoin que ce soit un nombre complexe et comme on veut que ce soit un nombre avec uniquement des parties réelles parce que ça représente une taille de population les tailles de population n'ont pas de partie imaginaire évidemment on va vouloir que r carré moins 4 soit positif donc r carré moins 4 pour qu'il soit positif ça implique que r carré soit supérieur à 4 et du coup ça implique aussi que r carré pardon que r soit supérieur à 2 ok donc ça c'est un résultat qui est super important parce que en fait ce que ça nous apprend c'est que si on a un taux de croissance dans ce modèle-là qui est inférieur à 2 on n'aura pas de comportement qui va osciller ok pour qu'on ait des oscillations il faut que le r carré soit de 2 au minimum que le r soit de 2 au minimum on va juste revenir sur une sur une figure que vous avez eu à faire dans le cadre du premier devoir qui est le diagramme de bifurcation de cette fonction donc r ça peut être 0 ça peut être 1 ça peut être 2 et puis ça peut aller jusqu'à 3 ce qu'on a ici c'est les valeurs de n de t puis qu'est-ce qu'on va avoir au début c'est 0 en tout cas cette partie-là n'est pas très intéressante entre 1 et 2 ça va aller sur puis à partir de 2 rappelez-vous qu'il se passait des choses comme ça bon après il se passait différentes choses plus loin par la suite jusqu'au moment où après 3 ça s'éteignait mais ce qu'on avait observé dans notre dans notre diagramme de bifurcation c'est qu'on avait une valeur on avait une valeur critique de r égale 2 pour laquelle le comportement de notre système il changeait ce que Kevin faisait remarquer tout à l'heure c'est que ça devrait avoir un lien avec la stabilité le fait qu'on a un comportement périodique dans notre modèle logistique cette partie-là des paramètres ça correspond à un équilibre qui est stable et puis cette partie-là des paramètres ça correspond à un équilibre qui est instable donc au passage le fait que le fait que ça s'appelle un diagramme de bifurcation ici ça vient du fait que ce comportement-là c'est ça la bifurcation puis la bifurcation c'est pas simplement le fait que notre équilibre va se séparer en deux pour qu'on ait un comportement qui soit périodique mais c'est qu'on va passer d'un type d'équilibre donc là on a un équilibre qui est de ce côté-là on a un équilibre qui est stable au cours du temps et puis de ce côté-là on a un équilibre qui va osciller entre plusieurs valeurs donc ça s'appelle la bifurcation c'est le fait que quand on va changer la valeur de R pour que ce soit inférieur à 2 ou supérieur à 2 on va changer qualitativement l'état de notre système donc quand R est inférieur à 2 on va avoir un système qui est stable et puis quand R est supérieur à 2 on va avoir un système qui a des oscillations là au passage si vous voulez que tout s'emboîte parfaitement dans votre tête je vous conseille d'aller relire la discussion qu'on avait eue dans les premières séances sur la valeur de lambda on va le faire juste après dans les dans les états dans les modèles linéaires en temps discret et puis vous allez voir que la valeur de R égale 2 c'est la valeur pour laquelle on passe de la stabilité à la stabilité est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça si vous en avez c'est le moment de lever la main ok donc là en fait ce qu'on a ce qu'on a défini tout à l'heure c'est qu'on avait trois on avait quatre solutions ok puis ceux qui vont nous intéresser c'est N3 puis N4 puisque N égale 0 N égale k on sait qu'elles sont on sait qu'elles sont vraies donc N3,4 c'est 1 sur 2R facteur de R plus ou moins racine de R² moins 4 puis ça on a vu que la première la première condition c'est qu'il fallait que R soit supérieur à 2 si R est inférieur à 2 cette expression-là elle donne des valeurs qui sont imaginaires et du coup c'est pas des équilibres ceci dit ce qu'il faut aussi maintenant pour que notre système périodique y soit maintenu c'est que les équilibres de la fonction G il faut qu'il soit localement stable donc ce qu'on veut c'est la stabilité de l'équilibre de F c'est une chose mais là ce qu'on veut c'est que l'équilibre de G soit stable pour que l'équilibre de G soit stable on n'a pas besoin d'aller réinventer en tout cas d'aller chercher une technique mathématique qui est différente rappelez-vous qu'on avait écrit dans les premières séances que pour avoir la stabilité d'un équilibre dans un modèle en temps discret ce qu'il nous fallait c'était la valeur de l'équilibre plus une perturbation et ça on sait qu'on peut le représenter avec la série Taylor de notre système donc c'est pas égal c'est à peu près égal et donc ça c'était à peu près égal à F à l'état d'équilibre plus D sur D N de F appliqué à N à l'équilibre Epsilon T plus les termes qui ont un degré qui ont un coefficient supérieur à 1 donc ça c'est la série Taylor de notre modèle qu'on utilise pour faire l'analyse de stabilité locale comme avant ça ce que ça veut dire aussi c'est que F c'est à peu près égal à F de N plus lambda epsilon T le lambda rappelez-vous c'est simplement une façon d'alléger la notation de ce truc là c'est la même chose et puis on a besoin de la valeur de lambda parce que c'est ça qui nous donne la stabilité donc notre modèle il est stable à condition que la valeur absolue de lambda soit inférieure à 1 cette analyse-là elle est vraie quelle que soit la fonction F qu'on utilise si on fait un pas de temps dans T ou un pas de temps dans I c'est-à-dire qu'on va sauter une étape à chaque fois si on est à un état d'équilibre et qu'on rajoute une petite perturbation cette approche-là elle est elle est toujours valide donc ce que ça veut dire en fait c'est que pour avoir pour avoir notre état notre état d'équilibre la stabilité de notre état d'équilibre dans la fonction G ce qu'on a besoin de faire c'est d'aller calculer le lambda de G et puis le lambda de G ça va être D sur Dn de G de N évalué à N égale N N chapeau donc ça ça veut dire qu'il faut le faire une première fois donc pour N chapeau égale N3 chapeau et puis une deuxième fois pour N chapeau égale N4 chapeau la fonction G de N ici si on voulait l'écrire rappelez-vous que G de N c'est égal à F de N fois 1 plus R 1 moins F de N et donc on s'entend que ce truc-là ça va être assez long à dériver donc ça ça va être U ça ça va être V et donc on sait que la dérivée de ça donc G prime de N ça va être égal à U prime V plus U des primes etc si vous faites l'exercice dans Maxima ou peu importe vous allez voir que ça fait une expression qui est assez longue donc là pour l'objectif du cours c'est pas tellement intéressant de le faire ce qui est intéressant par contre d'avoir à la fin c'est les valeurs qui font que notre fonction nos équilibres sont stables donc ce qu'on obtient c'est que la fonction G de N qui est égal à F de F de N donc qui nous dit s'il y a une période qui est égale à 2 ces équilibres N3 et N4 ils sont stables si et puis le critère de stabilité de ça c'est 2 inférieur à R inférieur à racine de 6 le racine de 6 il ne sort pas de n'importe où il arrive quand on simplifie les conditions pour la stabilité mais du coup ce que ça nous permet de dire en fait là-dedans il y a deux informations la première c'est elle est là ça rappelez-vous que c'est les conditions pour l'existence de solutions qui ont des parties qui sont non imaginaires pour une période de 2 donc ça c'est les conditions d'existence il faut que R soit supérieur à 2 par contre la deuxième la deuxième condition ça c'est la condition de stabilité et ça c'est celle-là elle est différente donc si on prend la ligne des nombres ici avec nos valeurs de R ça c'est R ça c'est 0 ça c'est 2 et puis ça c'est racine de 6 ce qu'on est capable de dire sur notre équilibre de la fonction de la fonction G c'est que pour toute cette partie-là nos équilibres N3 puis N4 ils existent par contre seulement pour cette partie-là ils existent et ils sont stables donc la question qu'on était en train de se poser au début c'est que au début de la séance c'était il y avait deux questions la première c'est est-ce qu'il existe une période dans notre modèle et puis la deuxième c'est quels sont les paramètres qui sont impliqués dans la période là la réponse qu'on a eue c'est que pour une période de taux égale 2 le paramètre qui va donner un comportement périodique c'est R donc ça c'est la réponse à la question 2 et puis notre période de 2 elle existe pour des valeurs de R qui sont comprises entre 2 et racine de 6 donc ça c'est notre réponse à la question 1 puis effectivement si vous faites le diagramme de bifurcation de n de t ça va aller jusqu'à k à peu près ce qu'on va voir c'est que quand R devient supérieur à 2 on a une première bifurcation qui ressemble à ça et dès que R atteint racine de 6 qu'est-ce qui va se passer levez la main quand vous avez la réponse donc qu'est-ce qui se passe quand R atteint racine de 6 bon personne n'a levé la main c'est pas grave je vais ouvrir le micro ok allez-y n'importe qui qu'est-ce qui se passe quand la valeur de R atteint racine de 6 les équilibres sont instables ok donc les équilibres de la fonction là rappelez-vous on parle des équilibres de la fonction de la fonction G on a décrit le comportement périodique et oui ces équilibres deviennent instables qu'est-ce que ça implique en termes de en termes de bifurcation ça va plus fort qu'entre trop trop de points ben pas nécessairement entre trois des points ok non trop trop entre plus ok pardon désolé ouais effectivement tout ce qu'on peut dire c'est que il va y avoir une deuxième bifurcation ok donc on a une première bifurcation ici et puis là on va croiser une deuxième bifurcation ce qui se passe après je ne me souviens plus je pense que c'est je pense qu'il y a 4 orbi quelque chose comme ça en tout cas toujours est-il que là on ne sait pas ce qui se passe en fait il y a quand même une information qu'on a là on sait qu'il n'y a il n'y a pas de période ok là on sait qu'il y a une période de 2 et puis là il y a peut-être une période mais s'il y a une période elle est elle est différente de 2 ok donc là si je vous posais la question on n'a pas la peine de lever la main vos micros sont toujours ouverts si je vous posais la question comment on fait pour identifier une période avec taux égal 3 maintenant il faudrait faire une autre fonction qui serait f de f de f de n oui donc si on voulait identifier on peut se poser la question qu'ici il y a peut-être des périodes de 3 ok donc pour faire taux égal 3 ce qu'il faudrait qu'on ait c'est d'avoir une fonction qu'on va appeler on va l'appeler g3 de n puis cette fonction ce serait f de f de f de n et puis cette fonction là ce qu'il faudrait c'est un premier pas de temps un deuxième pas de temps puis un troisième pas de temps on ne va pas le faire cette fonction elle va avoir énormément de racines et puis ce serait très long dans la brévis si on a besoin de le faire on utilise des on fait des simulations puis on essaie d'aller chercher à des valeurs mais l'idée c'est que si on veut s'intéresser à des périodes de 1, 2, 3, 4 ou 5 on va aller utiliser des fonctions pour faire plusieurs pas de temps à la fois après le principe est le même donc on va chercher des états d'équilibre on va chercher la stabilité des états d'équilibre la seule différence c'est que ça devient plus compliqué ça devient plus compliqué à faire ok est-ce que vous avez des questions sur tout ça si vous n'avez pas de questions sur tout ça je vous propose qu'on fasse une pause d'à peu près on va prendre 15 minutes donc on reprend à 10h50 vous pouvez vous pouvez quitter Zoom et puis vous reconnecter avec la même adresse ça va fonctionner on reprend à 10h50 et puis on va faire on va faire un exercice de programmation à plusieurs c'est bon ? c'est bon parfait c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon